C'est incontestablement la nouveauté du Salon de Milan. Ce casque en apparence en carbone n'a rien de particulier, si ce n'est qu'il est unique en son genre. Il intègre une technologie de réduction active du bruit ambiant. En clair, qu'est-ce que ça veut dire ? Il est équipé d'un module électronique qui se trouve à la base de la nuque et de deux boutons poussoirs situés de chaque côté qui permet d'activer des microphones qui enregistrent l'ambiance sonore et qui, par l'intermédiaire de ce module, vont émettre un contre-son grâce aux nouveaux parleurs qui sont placés de chaque côté pour annuler l'effet du bruit ambiant et donner une impression d'insonorisation. Sena, qui fabrique habituellement des kits Bluetooth, a conçu ce système avec une entreprise spécialisée qui s'appelle Noise Control. Ils ont demandé à une entreprise chinoise de réaliser ce casque en carbone. L'essentiel du travail d'atténuation du bruit se situe au niveau des fréquences de 120 kHz qui sont des basses fréquences, qui sont en gros des graves, qui sont les plus nuisibles pour les tympans. Ça a l'air intéressant. Il y a vraiment une réduction de bruit lorsqu'on appuie sur l'interrupteur. On a vraiment une sensation de silence. Une conversation à 3 mètres du casque est inaudible. Lorsqu'on désactive ce système, on passe avec un mode microphone qui permet d'écouter le bruit ambiant, voire de l'amplifier. C'est prometteur. Il faudra malheureusement attendre juin 2016 pour pouvoir écouter et tester ce casque dans la nature, en vrai, en situation. Tout le monde se pose la question du tarif, évidemment. Casque en carbone, technologie haut de gamme, combien ça va coûter ? Sénat annonce un tarif compris entre 600 et 800 euros. Il n'est pas encore fixé. L'année dernière, Shark nous avait montré un prototype, l'Evo One, qui est arrivé dans une phase concrète. Il sera commercialisé au début de l'année. C'est un casque modulable jet qui reprend le concept de l'Evo Line. L'Evo One, lui, il est dans cette même lignée. C'est un casque beaucoup plus compact, qui est travaillé sur de nombreux détails, amélioré et qui améliore de nombreux points par rapport à l'Evo Line. On voit, par exemple, de nouvelles évolutions, de nouvelles ventilations, d'un pare-soleil beaucoup plus couvrant, toujours facile à manipuler au-dessus. L'apparition d'un spoiler sur le dessus, qui fait suite au travail que mène Shark en soufflerie pour soigner l'aérodynamique. Un système d'ouverture de la mentonnière, toujours aussi facile, mais maintenant, nouveauté sur cet Evo One, Shark a réussi à placer une bavette pour limiter les courants d'air. Le casque est beaucoup plus abouti. Il sera commercialisé aux alentours d'entre 400 et 440 euros. C'est un tarif qui le place entre l'Evo Line série 3, qui est toujours commercialisé, et puis l'Evo Line pure carbone, qui sera le haut de gamme de cette ligne modulable. Chez Schubert, l'appellation SR qualifie les casques racing. Il y avait le SR1 jusqu'à présent, qui était un casque très inconfortable, vraiment dédié à la piste. En général, on faisait ses tours de circuit et après on le mettait au placard pour utiliser un casque un peu plus confortable. La marque allemande s'est rendue compte qu'il y avait un problème et corrige le tir avec le SR2, qui est un relifting global de ce casque. On est toujours sur une même coque redessinée, avec des petits ajouts. Surtout un intérieur complètement revu, beaucoup plus agréable. En tout cas, c'est l'impression que ça nous donne ici en l'essayant. Et puis, des petites finitions comme des nouvelles ventilations, un écran 2D pour mieux accepter les tir-off, et puis un nouveau système de verrouillage, un nouveau système de fixation d'écran. Donc le SR2, premier à un bel avenir. L'avantage, c'est qu'il garde à peu près le poids ultra léger qu'avait son prédécesseur. Alors, quoi ? Vous roulez en GS ? Et vous n'avez pas de casque Enduro Schubert à mettre sur la tête ? Ben voilà, ça y est, c'est résolu. La marque allemande vient de sortir l'Enduro 1, l'E1, qui est un casque à l'allure de casque d'Enduro, mais qui n'est pas un casque d'Enduro, puisque c'est une base de casque modulable, avec une visière et une mentonnière retravaillée pour améliorer le flux d'air et de la ventilation. On l'a mis sur la tête, c'est vraiment pas un casque d'Enduro. D'ailleurs, rien n'est prévu pour rouler sans l'écran. Donc, il n'y a pas de lunettes qui soient vendues en accessoire. Donc, on est vraiment sur un casque modulable, de style, pour accompagner les gros trails routiers. En tout cas, ça fait son effet. C'est un casque agréable à porter apparemment, mais on verra ça un peu plus qu'à la rentrée, lorsqu'il sera commercialisé.